Tom Villa, vous, vous savez exactement pourquoi Ludivine est venue ? Evidemment, parce que ça faisait longtemps qu'on cherchait un invité qui puisse nous prouver qu'on peut avoir 26 ans depuis 15 ans et Ludivine en est la preuve vivante. Alors Ludivine, vous venez, comme l'a dit Nagui, pour nous présenter The Young Pop. Voilà, c'est la dernière série de Canal, comme le pape n'était pas dispo ni Giudlo, c'est vous qui venez ce matin. Alors je suis obligé de vous le dire, vous avez mis un beau bordel dans l'équipe, quand on a su qu'on avait parlé de The Young Pop et que ce n'était pas Giudlo qui venait, Leila a failli poser sa démission. Je suis désolée, non pas du tout. Non, du coup on avait pensé faire venir son sosie, mais Augustin Trapenard ne voulait pas venir. Ah carrément ? Oui, carrément. J'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu Gussin comme ça. C'est possible. De quoi ? Vous voulez me couper encore longtemps ou pas ? Ça te fait gagner du temps en droit d'auteur. Mais je ne pense pas en droit d'auteur, je pense à la qualité de la chronique, mesdames et messieurs. En tout cas, The Young Pop, ça veut dire… C'est fini ! C'est un truc dégueulasse ! Je vais partir ! Merci Tom ! The Young Pop, ça veut dire le jeune pape, et quand on lit le pitch, ça veut dire… Le jeune pape, il a 47 ans ! Ben pour un pape ! Oui, il n'y a que trois endroits au monde où 47 ans c'est jeune, il y a le Vatican, le Sénat… ah ben non, il n'y a que deux endroits en fait ! Le pitch de The Young Pop, on suit… Un peu France Inter quand même ! Oui, des jeunes de 56 ans, alors on suit l'ascension du premier pape pitalo américain de l'histoire qui veut révolutionner le Vatican, il s'appelle Léni Bellardo, rebaptisé pour l'occasion Pi-13, parce que pape, c'est l'un des seuls métiers au monde où tu dois prendre un pseudo. Il y a pape et gigolo, mais dans les deux cas, la clientèle est souvent désespérée. Mais c'est une chance, pape, t'as un nom pourri, ben c'est pas grave, on te donne un pseudo. Pas de peau, le pseudo est souvent beaucoup plus pourri que le prénom original. Carole Joseph Wojtyla, ça devenait Jean-Paul II, Joseph Aloysius Ratzinger, ça devient Benoît XVI, et là, Léni Bellardo, ça devient Pi-13, si vraiment il voulait révolutionner le bordel, il fallait choisir Kevin, Michel, Mundir, Mundir premier, ça, ça a de la gueule ! Là, tu laisses ton emprunt dans l'histoire du Vatican ! En tout cas, si le pape avait la tronche de Giudlo, il y aurait beaucoup plus de conversions au catholicisme, et si vraiment le pape a la gueule le Giudlo, jamais il fait pape ! Comment ? Il y a des hordes de femmes qui veulent m'utiliser comme objet sexuel ? Non merci ! Non, je préfère m'enfermer avec des demi-chauves en robe, à manger des rondelles, le pain de l'huile séché ! Non mais c'est vrai, pape, c'est quand même un métier de moche, et puis c'est tout ! Giudlo, c'est génial, c'est fou comment un acteur ou une actrice donne le ton d'une série, d'autant plus sur la religion, tu vois, c'est Giudlo, ça donne The Young Pop, c'est Dominique Lavanon, ça donne Sœur Thérèse.com. En termes de suspens, Sœur Thérèse, avec une connexion pourrie avec le maternet et une soutane, elle est très élevée, une enquête ! Mais bon, là, dans The Young Pop, on est quand même un cran au-dessus, au casting, il y a Diane Keaton, vous, Ludivine Sagné, Cécile Lefrance, pour un truc qui se passe au Vatican, il y a quand même beaucoup de gonzesses, et puis qu'est-ce qui fume le pain ? Et des jolies, oui ! Qu'est-ce qui fume, Gainsbourg, à côté, c'est un chanteur à la croix de bois, bref, je sais pas si j'ai tout compris, mais si vous aimez voir Giudlo en robe, Ludivine Sagné et des hosties, The Young Pop est fait pour vous. Merci. Merci.